Salut tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur H.A.L.U.G.E. Dans cette vidéo, gros giveaway et également on va choisir la dernière attaque de cette fusion qui arrive bientôt. Alors, Plyon nous a demandé un petit peu de faire une vidéo sur le dernier skill et en récompense. On va donner quelques ressources aux viewers, donc à la communauté. J'imagine qu'ils font ça parce qu'il n'y a pas eu autant d'engouement et autant de monde qu'ils auraient aimé, qui ont voté justement pour la 3 et la 2. Donc, je pense pour pousser un petit peu tout ça, il nous pousse à faire des vidéos sur ce personnage et donc vous donner des ressources. Donc, on va voir un petit peu son attaque 1. Pour participer au giveaway, ça va être très simple. Il y a pas mal de ressources à récupérer. Je vous les annonce à la fin. Pour participer, c'est simple. Il faut regarder cette vidéo et ensuite il faut aller sur le Discord. Au moment où cette vidéo go live, il y aura tout simplement un post sur le Discord. Il faudra juste interagir, donc mettre un pouce bleu ou un emote et je contacterai 5 gagnants ce dimanche. À la fin de la vidéo, je vous dirai ce qu'il y a à gagner exactement et vous le verrez de toute façon sur le post également. Donc, sur ce personnage-là, on a choisi, donc la communauté ici à 50% a choisi la 3 et enfin la 3, les capacités sur la défense, focus sur la défense. Donc ici, avec ce nouveau buff Intercept, on en a parlé la dernière fois dans la dernière vidéo, qui va tout simplement annuler un debuff contrôle. Bon, il y a plus de détails, mais en gros, ça annule un debuff contrôle. Donc, ça va être assez intéressant pour l'arène. Sur la 2, du coup, on a choisi cette capacité-là qui va placer à 100% de chance une fois qu'on a délivre, j'imagine, une réduction d'attaque, également augmenter la durée des buffs sur les alliés et également on va augmenter la valeur des boucliers proportionnelle au nombre de buffs qui ont eu leur durée augmenté. Et celui qui va ici également placer de l'augmentation de défense, pardon du bouclier, eh bien, ça combat bien ensemble. Donc, pour l'attaque 1, voilà le choix qu'on a. Il nous reste 2 jours et 15 heures pour voter et ensuite, on aura accès à la passive. Donc, on verra si la passive va changer grand-chose. Écoutez, bon, pour l'instant, ce qui est pas mal sur cette fusion, la raison, moi, pourquoi je vais la faire, c'est parce qu'il y a ce debuff Intercept qui est vraiment unique. Même si ce n'est pas forcément pour cela que j'avais voté moi sur le premier tour, c'est un debuff vraiment unique et moi, vous avez mes deux critères pour faire les fusions, c'est ou le personnage sur le papier a l'air complètement pété et du coup, évidemment, je vais la faire ou alors c'est un perso vraiment unique qui fait quelque chose, c'est le seul personnage où il y a très peu de personnages qui font ça et dans ces cas-là, je vais aller faire la fusion également. Là, rien qu'avec cette capacité grâce au Intercept, c'est une fusion personnellement que je vais aller faire. Donc, on a ici deux capacités avec ce debuff Intercept, on va passer du bouclier, de l'augmentation de def, donc on a un peu de support, on a un peu de support et ce debuff Intercept qui est intéressant. Donc, les trois attaques disponibles ici, on a attaque un ennemi, on va avoir 25% de chance d'avoir un tour en plus, à savoir que peut-être on peut augmenter ça avec des livres, on va imaginer qu'on peut monter ça à 50% ou à 35%, honnêtement, je ne sais pas du tout si on va pouvoir l'augmenter avec des livres. Mais voilà, 25% de chance d'avoir un tour en plus, bon, c'est pas mal, c'est comme si on avait un petit Relentless inclus en tout cas sur cette attaque, ce qui peut nous permettre du coup de récupérer cette capacité notamment plus rapidement et derrière de placer l'Intercept plus souvent. Pourquoi pas, pourquoi pas. Ensuite, sur la défense ici, on va attaquer un ennemi deux fois, chaque attaque va avoir 40% de chance de placer de la provoque et ça passe à 80% sur les boss. J'imagine qu'on va pouvoir augmenter ça avec des livres également, peut-être à 100% si c'est un boss et là peut-être à 50%. Voilà, je ne sais pas, encore une fois honnêtement, peut-être que ça va rester à 40% et c'est tout. Mais du coup, si on a, on va attaquer deux fois et chacune des deux attaques ont, imaginons qu'on peut monter à 50%, une chance sur deux de placer de la provoque, on peut la placer assez souvent. Et du coup, vu que ça, c'est plutôt un kit arène, peut-être que ça peut être pas mal de se placer une petite provoque à chaque fois, une fois sur deux avec l'attaque une, ça peut être pas mal. Et l'attaque 3, attaque à la limite deux fois, chaque attaque a 50% de chance de placer du poison. Bon, le poison ici, on ne va pas prendre celle-là. De toute façon, le kit n'aide pas du tout le poison. Donc bon, il y a vraiment aucun lien avec cette capacité et les deux autres qu'on a déjà choisis. Donc évidemment, ça va être la défense ou l'attaque. De toute façon, depuis le début, le support n'était pas ouf. Enfin, toutes les capacités bleues n'étaient vraiment pas folles. Écoutez, on va rester sur le vert. Écoutez, bon, ici, chance d'avoir un tour en plus, c'est pas mal. Ici, si on a une chance sur deux de placer de la provoque, c'est pas mal. Après, pour la lidre, bon, le 80%, c'est que pour l'idre que c'est intéressant. Et bon, le reste du kit, à moins qu'il y ait demain, il y a une autre team en type cadavre. On peut étendre les boucliers et tout ça, mais ça n'arrivera pas. Donc bon, pour l'idre, je ne vois pas trop l'utilité de ce personnage. Donc la provoque, 80% pour l'idre, ça ne sert pas grand-chose. C'est ou le tour en plus, ou alors les 40% de placer de la provoque qui peuvent aider également. Je vais choisir celle-là tout simplement parce que je sais que la communauté est certainement restée sur le vert. Voilà, tout le monde a pris le vert ici, les deux. Donc j'imagine que là, tout le monde est resté sur le vert et qu'il y aura plus de votes là-dessus de toute façon. Donc même si je vote sur la rouge, ça ne servira à rien. Donc on va prendre ça, on va voter là-dessus. De toute façon, les deux, c'est kiff-kiff. Le tour en plus, ça peut être pas mal par contre. Putain, pour l'intercept là, j'avoue que le tour en plus, ça peut être pas mal. Bon, on va rester sur le vert. Voilà, de toute façon, la communauté, encore une fois, a voté vert. Je le savais, tout le monde est resté sur le vert. Donc ça va être un perso esprit, j'imagine, full défense. Voilà, et on verra la passive dans quelques jours. Donc voilà pour le dernier skill de ce personnage, pour le giveaway, les amis. Donc j'espère que vous êtes resté jusqu'à la fin de la vidéo. Vous allez sur le Discord, vous avez le lien dans la description. Vous allez dans Annonces Romsi. Il y a un post giveaway qui explique tout simplement qu'il faut regarder cette vidéo et réagir au post. Il y aura 5 gagnants qui vont gagner. 300 énergies, 1 poulet 5 étoiles, 100 multibatailles et 540 gemmes. Donc ça vous fait un bon petit cadeau quand même si vous êtes gagnant. Et je contacterai, donc vous réagissez avec des emotes, des emotes que vous voulez. Et je contacterai 5 d'entre vous directement sur Discord dimanche. Il faudra m'envoyer votre idée de joueur. J'espère que ça vous a plu. Bonne chance à tous. On se retrouve très vite. Ciao, ciao.